Avec ses 35 km de plages bordées de falaises et de collines verdoyantes, la Côte Basque a le vent en poupe. Surnommée la Californie française, ce petit coin du sud-ouest est devenu un paradis pour les surfeurs. Réputé moins bling bling, plus chic que sa rivale de toujours, la Côte d'Azur. La région est aujourd'hui prisée par les grandes fortunes et la jeunesse dorée, destination incontournable de nombreuses célébrités comme le footballeur Bichente Lizarazu, natif de la région, Monica Bellucci et son ex compagnon Vincent Cassel ou encore l'écrivain Frédéric Becbede. Cet été, nous avons eu un accès exclusif à cette région chic et secrète, hors du commun et à ceux qui en préservent les traditions. Championne de surf, Justine, 22 ans, veut se lancer dans la chanson. Pour la première fois, elle sera en concert dans un gros festival dont la tête d'affiche cette année est Johnny Hallyday. Champion du monde de pelote basque, Eric est une star à Miami. Cette année, pour la huitième fois, à 39 ans, l'athlète au physique glamour va remettre son titre en jeu devant des milliers de fans. C'est mon idole ! Dans l'arrière pays, Régine se prépare à recevoir 300 invités de marque pour célébrer un mariage de prestige dans le somptueux château du Marquis d'Arkang. Le roi et la reine d'Espagne qui venait habituellement au château dîner ou déjeuner. Sandrine, t'es prête ? Miki est à la tête d'une agence de top model belge. A Biarritz, il multiplie les shootings avec sa nouvelle égérie, Sandrine, en vue de lui décrocher un contrat. Il compte sur la dernière destination tendance pour propulser son mannequin. Finalement, Biarritz, c'est Monaco mais avec deux rochers. A 24 ans, Léo vient d'être nommé directeur artistique de la boîte la plus branchée de la côte basque. Il a un été pour faire ses preuves et organiser la plus belle fête de la saison. Plongé dans les secrets de cette destination tendance de la côte atlantique qui séduit chaque été 2 millions de visiteurs. De Bayonne au nord, à la dernière ville côtière avant l'Espagne, en Daille, la côte basque s'étire le long de l'océan atlantique. Dans le creux du golfe de Gascogne, la célèbre station balnéaire Biarritz. 25 000 habitants l'hiver et 110 000 l'été. Avec son palace, son casino et ses boutiques de luxe au bord de l'océan, la ville a été pendant des siècles un fief de l'aristocratie française. Aujourd'hui, la station a le vent en poupe. Capitale du surf en Europe, Biarritz est même comparé par le journal le New York Times à une mini Californie. Une destination tendance et les premiers à en profiter sont les professionnels du tourisme de la région. Grégoire, 28 ans, est agent immobilier de prestige dans la station balnéaire. Cet enfant du pays a monté son agence il y a trois ans et en ce début de saison, dans sa petite boutique, c'est l'effervescence. Avec ses cinq employés, Grégoire a quatre mois pour réaliser 70% du chiffre d'affaires annuel. C'est pour combien de personnes ? L'objectif cet été, louer toutes les propriétés du catalogue, une bonne vingtaine. On a des villas qui vont de 200 à 600 mètres carrés. Voilà, typiquement, ce genre de produits sont des villas d'architectes avec deux piscines dans un grand bassin de 25 mètres. Et là, on est à plus de 12 000 euros la semaine. À la location, les plus belles demeures peuvent atteindre 20 000 euros la semaine en haute saison. Du luxe pour tous les goûts. La clientèle de Grégoire est essentiellement composée de vacanciers fortunés qui arrivent du monde entier. Ils veulent l'excellence, alors pour les accueillir... On a fait leurs courses, leurs vins, on leur amène un petit panier de fruits. C'est ce qu'on appelle un service personnalisé. Dans quelques heures, un client débarque de l'autre bout de la planète. Il arrive du berceau mondial du surf, Hawaï. L'américain a réservé un appartement terrasse dans cet immeuble historique du front de mer. Coût de la location, 6 500 euros la semaine. Eux qui viennent de loin, ils ont envie de découvrir la gastronomie française. Donc voilà, on a des bordeaux, un rouge, un blanc. C'est ça aussi qu'ils apprécient. Vraiment le style de vie à la française. En l'occurrence, c'est des Hawaïens en plus. Donc eux, ils adorent ça. L'appartement de 95 mètres carrés à la décoration haut de gamme compte 3 chambres et 2 salles de bain. Et ce qui justifie son prix, ce n'est pas son standing. Je pense que je vais fermer un peu plus. C'est joli la baie vitrée en noir. Mais son accès direct à la plage et sa vue imprenable sur l'océan. C'est le seul endroit à Biarritz où il n'y a pas de route entre la plage et les constructions. Donc on a vraiment cette impression d'infini, l'océan qui se trouve sur nous. Et ouais, c'est assez exceptionnel. Le soir, on a le coucher de soleil, le phare. On a le rocher, on a l'impression qu'il a été posé pour l'appartement. Cette petite portion là de 100 mètres, c'est pour moi l'endroit le plus privilégié de Biarritz. Le vacancier devrait arriver d'une minute à l'autre. Grégoire doit régler un dernier détail d'importance. Une demande que son riche client a réclamé avec l'appartement. Une livraison de planches de surf. Qu'est-ce que tu leur as amené ? J'avais pas mal de trucs. J'ai tout ramené, j'ai ramené un longboard neuf et tout. C'est super, les clients vont pouvoir choisir ce qu'ils préfèrent. Pour avoir beaucoup voyagé avec les planches, ça c'est embêtant dans l'avion, dans les taxis, tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais apporter directement chez les clients des planches assez haut de gamme pour les surfeurs confirmés. Le livreur est un passionné de surf qui s'est spécialisé dans la location de planches. Un business qui cartonne à Biarritz. Coût pour 6 planches, près de 4000 euros la semaine. Bonjour. En chemise à fleurs, le client hawaïen arrive. Enchanté. Blaire, le père de famille, a beaucoup échangé avec Grégoire pour préparer ses vacances. Aux cheveux bruns, son fils de 13 ans et sa femme. Avec eux, un couple d'amis et leur enfant. Ils viennent de faire un voyage de plus de 24 heures, mais leur première préoccupation, c'est de vérifier leur planche de surf. Vous pensez que cette planche est bien pour lui? Oui, ça ira, même si je ne suis plus aussi léger qu'avant. Pour séduire son client, Grégoire sait par quoi commencer. Début de la visite par le balcon. Mon dieu, regarde comme c'est beau. Vous allez voir, c'est un très bon spot. L'eau est super chaud dans ce moment. Vous pouvez surfer quasiment toute la journée ici. Incroyable. C'est magnifique. Nous avions vu sur Internet que Biarritz, c'est un peu comme Paris, mais à la plage. C'est encore mieux en vrai. C'est fantastique. Ici, c'est la capitale européenne du surf. Très bien. L'hawaïen est enchanté. Pour ce cadre de l'industrie pharmaceutique, pas question de passer ses vacances sans mettre un pied sur une planche. Et pas question de venir en Europe sans passer par Biarritz. Grégoire n'a pas le temps de s'attarder, il doit gérer une urgence. Son agence vient de rentrer un nouveau produit d'exception qu'il faut louer au plus vite. C'est une maison traditionnelle basque et on vient de la mettre en ligne. Donc les propriétaires nous ont fait confiance pour la commercialisation. Et c'est un super produit. Donc on espère vraiment qu'on va arriver à le louer. Il a été prêt. Donc c'est un petit peu de la dernière minute. C'est tout récent. Donc là, il va falloir vraiment qu'on s'active pour pouvoir le remplir au mieux pour cet été. Nous sommes début juillet et Grégoire a peu de temps devant lui. Trouver des touristes fortunés pour cette demeure s'annonce compliqué. La bâtisse est estimée en location à 10 000 euros la semaine. Pour attirer des clients, l'agent la propose à 6 000 euros en dernière minute. Et ça n'est pas sa seule stratégie. J'attends jamais que les clients deviennent à moi. J'essaie toujours d'être agressif entre guillemets dans ma manière de procéder et d'aller chercher les clients. Et maintenant, on démarche les agences avec qui on travaille à Moscou, à Londres, aux Etats-Unis pour pouvoir générer des contacts. C'est une course contre la montre qui commence. S'il veut fidéliser la propriétaire, Grégoire doit trouver des locataires de toute urgence. A 10 km de Biarritz, dans l'arrière-pays basque, au beau milieu d'un golfe d'exception, le château d'Arkang. Une demeure du 19e siècle classée monument historique. Le propriétaire des lieux, le marquis d'Arkang, a convoqué son intendante car il doit bientôt louer son château pour l'organisation d'un prestigieux mariage. Oui, à plus tard, merci. Bonjour Régine. Bonjour Michel. Comment se passe ce mariage ? Très bien, très bien. Côté traiteur, ça va ? Alors, côté traiteur, donc on le voit tout à l'heure, c'est confirmé. Nous partons pour Tolossa voir Roberto Ruiz. Voilà, et puis il faudra donc le réaménagement de la pièce pour la salle de balle. Oui, tout à fait. Dans quelques jours, ce patrimoine exceptionnel va servir de décor à un mariage haut de gamme. Les invités danseront dans ce salon chargé d'histoire. Héritier de l'une des plus vieilles familles de l'aristocratie basque, le marquis loue sa propriété chaque été pour des réceptions exceptionnelles. Ici, on a choisi de faire donc des réceptions de prestige et de très, très haute qualité, dont des mariages avec le chapiteau qu'on a installé près du château et qui peut accueillir 350 personnes. Pour accueillir les convives, avant chaque cérémonie, dans le château, Régine veille à ce que tout soit parfait. Là, il faut absolument... Christine, cette pièce là, il faudra vraiment la passer à la térébenthine parce qu'elle est en crassé. Le château compte une quarantaine de pièces, 5 salons de réception, 6 suites, dont une ayant accueilli le temps d'une nuit, l'empereur Napoléon Bonaparte. Du mobilier rare, des tableaux d'époque appartenant aux ancêtres du marquis. Cet héritage est son meilleur argument commercial pour attirer les riches clients. Voilà, là vous avez un portrait de mon grand-père à cheval, mon arrière-grand-mère ici. Voilà un portrait de mon grand-père Pierre en uniforme de Spahy. Au XVIe siècle, les ancêtres du marquis trônent sur une grande partie du Pays Basque. 300 ans plus tard, dans les années 70, les parents du marquis côtoient les plus grandes voedettes de l'époque. Ici, vous avez Jean Gabin, Brigitte Bardot, on a reçu beaucoup de monde. Le roi et la reine d'Espagne qui venaient habituellement au château dîner ou déjeuner. Il y a le roi et la reine d'Angleterre qui étaient des hôtes réguliers du château. Parmi les invités, des personnalités du showbiz français, des têtes couronnées, mais aussi des stars d'Hollywood. Lorraine Baikal, Sean Connery et même Frank Sinatra. Une histoire exceptionnelle qui fait aujourd'hui la renommée du château et qui attire de nombreux curieux. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Attendez, que je demande. Je sais pas. Bonjour. Non, c'est une propriété privée. Voilà, merci. Au revoir. Même s'il y a marqué défense d'entrée, propriété privée, je dirais la curiosité prime. Voilà. J'attends votre appel, merci. Dans les jardins du château, Régine poursuit son inspection avec le jardinier. Ah, comment allez-vous ? Les clients ont payé 50 000 euros pour une cérémonie clé en main. C'est cinq fois plus que le budget moyen pour un mariage en France. Alors l'intendante ne laisse rien au hasard. Alors ici, est-ce qu'il faut... Il faut tailler ? Ouais. Ouais. L'allée a été refaite, cette allée-là. J'aime à dire que ça permet maintenant aux Porsche et aux Ferrari de venir, quoi. Ça, vous voyez ? Ceux-ci n'ont pas été touchés par le désherbant. Ce sont des nouvelles. C'est râlant, hein. Vous l'avez pas vu, ça ? Pour le mariage du cas, de toute façon, vous m'assurez que tout sera impeccable. Comme d'habitude. Non, de toute façon, j'ai aucune angoisse. Mais j'aime bien faire un petit rendez-vous avant pour être rassurée. Ce midi, avec le marquis, Régine a un rendez-vous pour établir le menu du repas de noces. Avec un grand chef, la fine fleur de la gastronomie basque. Bon, là, il faut qu'on y aille. Je te laisse fermer ce salon des gobelins. Je m'occupe des autres pièces. Dès qu'il quitte le château, c'est toujours le même rituel. Une trentaine de volets à fermer, et pas des plus faciles. Ça muscle. Prends nos mètres en main. On va dire... 10 minutes. Il faut toujours tout fermer avant de partir. Pour sécuriser le château. On n'est pas à l'abri vandalisme quelconque. Voilà, c'est bon. Régine et le marquis ont rendez-vous à 80 km, de l'autre côté de la frontière espagnole, dans la petite ville de Tolosa. Ils sont attendus dans ce restaurant gastronomique pour sélectionner les plats du repas de noces. La dégustation a lieu dans le salon privé du chef. Nous déjeunons toujours ici, dans ce petit salon. Pour discuter business, c'est plus tranquille. Oui. Bonjour. Que tal Roberto ? Roberto Luis est une étoile montante de la cuisine basque. Il a l'habitude de travailler pour Régine et Michel, mais servir 300 repas gastronomiques est toujours un défi. Il est prévu que le dîner se fasse dans la Contralée. Une mèche grande, une mèche de 40 mètres. Oui, très grande, ça va être magnifique. Ici, avec Roberto, on travaille surtout les produits frais. Donc avec une formule, avec une formule très élaborée, très sophistiquée, avec des serveurs en tenue, bien habillés, etc. Ça a beaucoup de classe et beaucoup d'allures. Pour le repas de noces, le chef a prévu des spécialités locales. En entrée, la tomate de Tolosa et son huile. Place ensuite aux haricots frais et feuilles de jambon cru. Il est lisse. Pour le moment, Régine est conquise. Excepté pour ce plat qui ne lui semble pas être un bon choix. Je ne sais pas si je le conseillerais, ça. La tomate, oui, de tout à l'heure, ça, je la conseillerais. Ou même les petits haricots verts frais, ça, je le conseillerais. Ça peut être, mais bon, tout le monde n'aime pas l'oeuf non plus. De toute façon, il faut toujours tester pour pouvoir en parler après au client. Les futurs mariés ont payé 45 000 euros pour le repas. Un budget important, alors Régine et le marquis n'ont pas le droit à la moindre fausse note. Dans moins de deux semaines, 300 invités de marque viendront célébrer au château d'Arkang, l'un des plus beaux mariages du Pays Basque. Depuis 7 ans, Biarritz accueille le plus gros festival musical de la Côte Basque. En pleine ville, sur la plage, pendant 9 jours. 62 000 spectateurs vont venir écouter une cinquantaine d'artistes et des grandes stars comme M et Johnny Hallyday. Chaque année, le festival fait aussi une petite place aux artistes locaux. Dans deux jours, Justine va faire ses débuts sur une scène importante. En première partie d'une tête d'affiche du festival, le duo Brigitte, les nouvelles stars de la chanson française. A 22 ans, Justine n'est pas une inconnue. Championne de surf, elle a déjà des milliers de fans à travers le monde. Il y a trois ans, elle a quitté son île natale, La Réunion, et posé ses planches dans ce 50 mètres carrés près de Biarritz. C'est pas très grand du coup, on a des petites astuces pour que les planches ne prennent pas trop de place. À montrer donc bienvenue dans le salon. Et puis bienvenue dans la cuisine. Et puis tout d'un coup, re-bienvenue dans le salon. Voilà, petite terrasse avec les arbres devant, c'est chouette. Salle de bain, chambre. C'est vraiment le bordel par contre. Pour Justine, le vrai luxe de cet appartement, c'est sa proximité avec l'océan. Moins de cinq minutes en voiture. Après des années de compétition, l'an dernier, la surfeuse a décroché son plus beau titre. C'est la médaille du championnat de France de l'année dernière que j'ai remportée. Et là, c'est donc le trophée qu'il a avec ici. Donc ouais, je suis assez fière parce que c'est le titre national. Donc c'est cool. Le surf, Justine est tombée dedans quand elle était toute petite, dans son île de la Réunion. Après dix ans de pratique, elle devient championne de l'île. Mais pour faire carrière, elle n'a pas eu le choix. En Europe, la destination phare, c'est Biarritz. Quand j'ai décidé de quitter la Réunion, je me suis tout de suite dit la Côte Basque parce que déjà, j'en avais déjà entendu parler de... Même de mon petit caillou là-bas perdu au milieu de l'océan Indien, j'avais entendu parler de la Côte des Basques. Déjà, d'un point de vue financier, si tu veux pouvoir vivre de ta passion, il va falloir que tu aies les moyens. Les moyens, c'est les sponsors qui te la portent. Les sponsors, ils sont ici, bon bah tu viens chercher... Tu viens chercher les moyens là où ils sont, quoi. Depuis deux ans, Justine est légérie d'une des plus grandes marques de sport de glisse. Ce partenariat lui permet de gagner presque 2000 euros par mois. De quoi se consacrer pleinement à sa passion. En attendant son concert au festival de Biarritz, dans deux jours, pour la championne chaque matin, c'est le même scénario. Direction l'océan. Coucou ! Ca va ? Et toi ? Oui. J'ai plaisir de te voir. Maud, son amie, est également surfeuse professionnelle. Les deux jeunes filles ont l'habitude de s'entraîner ensemble. Tu veux en sortie ou en intégral ? Mais je sais pas. Moi j'allais aller dans le top maillot. Ah ouais ? Bon bah let's go ! Avant de se jeter à l'eau, rapide coup d'oeil à l'océan, pour repérer les meilleures vagues. Et sinon la droite là, elle a l'air mieux, enfin... Ouais je pense hein. La côte basque compte une quinzaine de grandes plages, souvent surfréquentées l'été. Pour éviter les nombreux touristes, Justine et Maud ont l'habitude de surfer dans des endroits plus cachés. Des lieux appelés spots dans le jargon des surfeurs. On vient assez souvent ici pour avoir des bonnes vagues, fun. Surtout dans cette période de l'année, c'est dur de trouver des spots où il y a personne. Donc on essaie de trouver les meilleurs spots secrets pour pouvoir surfer tranquille entre nous quoi. Le surf est un sport exigeant qui requiert force et endurance. Alors, pour rester au top des compétitions, Justine s'entraîne quatre heures par jour. Musique Du monde voudrait se venir surfer sur Biarritz. Berceau du surf européen, la région attire chaque été plus de 100 000 amateurs de glisse. C'est sur cette plage de Biarritz que les premières planches sont apparues en France en 1956. A l'époque, les pionniers ne sont qu'une poignée. Ils s'inspirent d'une nouvelle mode qui arrive des Etats-Unis. Au fil des années, le surf devient une institution. Les stars de l'époque s'y essayent toutes, comme ici Catherine Deneuve. Et depuis 20 ans, la Côte Basque est le rendez-vous européen des surfers. Aujourd'hui, dans la région, le surf s'affiche à tous les coins de rue. Planches, vêtements et maillots de bain dernier cri. Toutes les grandes marques, on leur enseigne. Une activité qui génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Musique Dans une ville voisine de Biarritz, à Anglet, dans un quartier résidentiel. Mickey est belge. Il arrive de Bruxelles, où il vient de monter une agence de top model. Amoureux de la Côte Basque, il a invité toute son équipe pour quelques jours de travail. Au programme, shooting photo et l'ambition de décrocher un contrat avec une marque pour sa jeune modèle. Sandrine a 19 ans, c'est le mannequin vedette de l'agence. Première étape du marathon sur la Côte Basque, dans une heure, une séance photo en maillot et lingerie. Alors, pour les bikinis, déjà j'avais pensé à ceux-là, couleur flash pour l'été. Des photos qui permettront d'approcher des enseignes de maillot de bain, nombreuses dans la station balnéaire. Yarritz, c'est la nouvelle destination, chic, tendance, comme les Monaco, Cannes, mais avec ce côté plus authentique, plus vrai. Les Basques et les Belges, c'est un peu le même caractère. J'ai déjà été à la Côte d'Azur, mais ici, je suis jamais venu. Donc déjà, c'est de la nouveauté. Je pense qu'ici, c'est différent et ça peut même être mieux. J'espère que Béaritz, ça va me porter chance dans ma carrière. On est prêts ? On y va ? On va vérifier si Yuri est bon. Et on est partis. On est toujours prêts, nous. Ce matin, avec Yuri le photographe, les 3 Belges ont un premier rendez-vous dans un hôtel luxueux de Biarritz. La ville compte un palace et 4, 5 étoiles. Parmi eux, ce bâtiment d'époque, c'est l'un des plus anciens de la station. Après des années de fermeture, il vient de rouvrir ses portes. La jeune mannequin n'est jamais entrée dans un hôtel de ce standing. Dès son arrivée sur le parking, Sandrine est impressionnée. Une petite Porsche et tout, c'est pas n'importe qui qui vient ici. A l'intérieur, les Belges vont être comblés. Le patio central est majestueux, auréolé d'une verrière art déco. Cet ancien jardin d'hiver, rénové il y a un an, a conservé l'esprit de l'époque de son ancêtre, construit en 1906. Accro au magazine de luxe, Sandrine sait reconnaître la patte des plus grandes signatures. Moi, j'ai repéré les lustres. Oui, mais les lustres, tu reconnais, c'est... C'est de Chanel. Voilà, t'as compris. C'est exactement l'élégance à la française qu'on recherche et elle est ici. Elle est en green. Le shooting aura lieu dans l'une des 65 chambres de l'hôtel. Ici, une nuit coûte entre 350 et 1500 euros. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais c'est magnifique. J'ai une petite fille émerveillée, là. Une décoration haut de gamme, intime et cosy. Des tonalités de bois sombre, des tissus raffinés. Pour la séance photo, Sandrine va se fondre dans l'écran luxueux de cette chambre. C'est la première fois que je choute dans un palace, effectivement. C'est une énorme opportunité pour moi. Je trouve que sur une photo, l'endroit joue beaucoup aussi. Enfin, le principal, c'est la modèle et les tenues. Mais bon, le décor, ça raconte une histoire. Avec ces clichés, le gérant de l'agence espère faire de Sandrine la prochaine égérie d'une grande marque de maillot de bain. On va aller très, très loin. Pour que Sandrine attire l'oeil des professionnels, Mickey compte aussi sur les charmes de la côte basque. Sur le balcon de la chambre, en front de mer, Sandrine pose devant les emblèmes de Biarritz, deux rochers plantés dans l'Atlantique. Finalement, Biarritz, c'est Monaco, mais avec deux rochers. C'est impressionnant d'être sur le balcon qui domine la rue ici. À Sandrine, à ses premiers fans. L'heure du déjeuner approche et pour remercier son équipe, Mickey a sorti le grand jeu. Le patron de l'agence de mannequins a réservé une table dans l'un des restaurants étoilés de la ville, dans le seul palace de Biarritz. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est l'hôtel qui attire véritablement le plus de prestige et qui est fort demandé. Vues imprenables sur l'océan, piscine de rêve, golf privatif et des chambres à partir de 600 euros la nuit. Ce palace inscrit au monument historique a été construit au 19e siècle par l'empereur Napoléon III pour sa femme, l'impératrice Eugénie. Il y a pire qu'un endroit pour déjeuner. Bonjour. Issu d'une famille modeste, Sandrine a grandi dans un milieu populaire en banlieue de Bruxelles. La jeune mannequin est dans ses petits souliers devant les fastes du restaurant. Je veux dire, on m'a jamais tiré la chaise au restaurant ou quoi ? Ah oui, ça, je peux te dire qu'il va falloir t'habituer parce que tu vas vivre des expériences de plus en plus comme celle-là. Je vous laisse découvrir notre carte. Le chef, pour vous mettre en appétit, vous propose son gazpacho de homard. C'est un excellent saison, profitons-en. Pendant leur court séjour à Biarritz, Mickey compte bien enseigner à son jeune mannequin les règles de bonne manière de ce monde luxueux. Je ne fais pas ça dans un gastronomique. Et à notre compte, en essayant de prendre le plat en photo avec son téléphone portable, Sandrine vient de commettre un léger impair. Nous passons aux choses sérieuses. Jus de pipi au rade verte. Bonne dégustation. J'ai jamais vu un saumon si flash. C'est un truc de dingue, la couleur qu'il a. Sandrine n'a peut-être pas encore tous les codes de l'univers du luxe, mais son côté nature ne laisse pas insensible. C'est une vraie feuille d'or. Le chocolat et moi, c'est une histoire d'amour, mais là... Il est où, chef ? Je vais l'épouser. Je savais que j'aurais dû faire du chocolat. C'est le regret que j'ai. Le repas se termine. En moyenne, un menu gastronomique servi dans le palace coûte 200 euros par personne. Aujourd'hui, grâce à Mickey, Sandrine a fait ses premiers pas dans le petit monde du luxe. Et la jeune belge n'a pas fini d'être étonnée. L'après-midi sera riche en émotions. Son patron lui a concocté un programme qu'elle n'est pas prête d'oublier. Loin du bling-bling de la côte d'Azur, de plus en plus de grandes fortunes choisissent la côte basque pour leurs vacances. Si Biarritz reste la destination favorite, le littoral n'est pas en reste. A une dizaine de kilomètres de la capitale du surf, Guettari ou encore Biarr. Des petits villages basques au charme authentique qui attirent depuis quelques années stars et jeunesse dorée. Plage d'Ilbaritz à Biarr. C'est en bordure de ce littoral préservé que se trouve l'établissement le plus branché de la région. A la fois bars, restaurants et discothèques avec une vue à couper le souffle sur l'océan. Cette luxueuse payotte est le lieu de passage incontournable pour les amateurs d'adresse à la mode. Aujourd'hui parmi les clients privilégiés, une figure du petit écran. Le chroniqueur d'un célèbre talk show, Jean-Michel Maire, incognito sous son bob. A une table un peu plus loin, l'acteur Frédéric Diffental avec sa compagne et quelques amis. Dans l'assemblée ce soir, un client prestigieux, originaire du Pays Basque. En France, cet homme en chemise blanche est un inconnu. Mais aux Etats-Unis, c'est une star. Champion du monde de pelote basque, il est le Zlatan de ce sport traditionnel. On va commander non ? Ce serait pas mal. Dans une semaine à 39 ans, Eric Hirastorza va remettre son titre en jeu. Il participe à son 8e championnat du monde qui a lieu cette année à Biarritz. Eric arrive de Miami où il est joueur professionnel. Là-bas, son sport fait fureur. Quand tu joues aux Etats-Unis, t'as un maillot floqué ? Oui, avec mon numéro. Voilà, chaque joueur est identifié par le nom, mais surtout par le numéro. Il y a 17 ans, l'enfant du Pays Basque est parti à Miami pour vivre son rêve américain. C'est un sport sur la vitesse. Un rocqueur. Depuis les années 70, la Floride est le seul endroit au monde à faire vivre des joueurs professionnels de pelote basque. Ici, on parie sur les pelotaries comme on joue aux tiercées. C'est justement ce qui a attiré les meilleurs joueurs basques outre-Atlantique. Les héros locaux vénérés dans les villages pouvaient enfin vivre de leur passion. Et ça peut rapporter gros, jusqu'à 15 000 euros par mois pour les meilleurs joueurs. En devenant star de la discipline, Eric Kirastorza a fait fortune. A 8 km de Biarritz, Bidar, le village natal du champion de pelote basque. Chaque année, Eric revient dans sa région natale pour participer au championnat du monde. Marcela est l'agent américain du joueur. Eric et son père tiennent à lui montrer le fronton sur lequel le champion a lancé ses premières balles. Des murs comme celui-ci, il y en a dans chaque village basque. Marcela, l'américaine, est mariée avec un riche français de Miami. Elle est ravie de partager ses souvenirs avec son poulain. C'est magnifique. C'est important pour moi de connaître l'origine et tout ça. C'est important pour savoir d'où Eric il vient aussi. La visite se termine. Le champion doit se préparer. Direction Biarritz, le stade Aguilera. Dans 3 jours, il a rendez-vous avec le gratin mondial des joueurs de pelote basque pour la compétition la plus prestigieuse de ce sport, la finale du Gandor. Avec son agent Marcela, comme tous les jours, Eric vient s'entraîner. A 39 ans, du haut de ses 1m95 et ses 105 kg de muscles, Eric, l'actuel champion du monde, concourt pour la 8e fois. Mais le championnat de cette année a un goût particulier pour le joueur. Il est l'un des plus anciens. Les jeunes poussent à la porte et après 17 ans sur les terrains, son corps montre des signes de faiblesse. J'ai un peu mon genou qui tire un peu la gueule. Mais bon, après, c'est normal, c'est de l'arthrose, donc c'est difficile. Mais bon, on essaie de tout faire. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise performance. C'est ça, le sport aussi. A presque 40 ans, le champion espère une fois encore remporter le Gandor. Une victoire pour le sport, car si à Miami, il joue pour gagner sa vie, ici, il joue pour l'honneur des Basques. Quand il revient à Biarritz, pas question pour Eric de séjourner dans un palace de la station balnéaire. S'il mène la grande vie dans son bel appartement de Miami Beach, c'est dans une simple maison de quartier chez son parrain Otio que le joueur se ressource. « Qu'est-ce que vous êtes bas ? » « C'est mon filleul, alors c'est un devoir de le recevoir. Après, c'est dur. Il est grand. Il mange beaucoup. Il faut que le frigo soit plein. » Otio va concocter à son filleul un repas gargantuesque. « Je prépare les chipirons. » Les chipirons sont de petits calamars. « Avec du chorizo, de la vente trèche, poivron rouge et de piment vert. Et un peu de piment d'Espelette. Il faut bien qu'il retrouve le goût du pays. » « Vous me suivez ? On y va. » « Qu'est-ce qui te va bien s'établir ? » Eric va faire une entorse à son régime de sportif et faire honneur au plat de sa région natale. « Voilà, on mange très très bien à Miami. Il ne faut pas dire le contraire. Mais voilà, quand on revient aux sources, on a envie de profiter des produits de la région. Moi, j'ai été élevé à ça. Et ma foi, quand on rentre, on a toujours plaisir à manger ces choses-là. » « Là, c'est viande blanche, hamburgers, saucisses à la sciure. » « Quand il arrive au Pays Basque, chipirons, côte de bœuf, coffees de canard, frites à gogo. » Demain, Eric reprendra son régime de sportif. Il ne lui reste que trois jours pour être top de sa forme avant la finale du championnat. Cet après-midi, au stade Aguilera de Biarritz, c'est le grand jour pour Eric. La finale du Gandor, la compétition la plus prestigieuse de pelote basque, démarre dans quelques minutes. Dans les vestiaires, dernier massage pour le champion. Et derniers étirements avant d'entrer dans l'arène pour remettre son titre en jeu. Dans la salle, 1500 supporters. Parmi eux, des fans inconditionnels du joueur de Miami. Tous les grands pelotaries sont réunis pour la compétition la plus en vue du Pays Basque. Dans le public, ses amis et sa famille sont venus pour encourager le champion. Par équipe de deux contre deux, avec leur schistera, le gant en osier, les joueurs vont catapulter la pelote. La balle a une vitesse qui peut atteindre les 300 km heure. C'est le meilleur. Après deux heures de jeu, c'est bientôt la balle de match de la finale du Gandor. Eric et son coéquipier sont proches de la victoire. L'adversaire n'a pas attrapé le missile envoyé par les Français. Eric remporte le match et son huitième titre de champion du monde. On joue toute l'année à Miami, on joue tous les jours, on s'entraîne et c'est pour arriver à des moments comme ça. Et voilà, on fait une partie de pratiquement deux heures et voilà, on se serre les coudes, on finit à deux points et les gens sont contents, ils se lèvent et voilà, c'est ça, c'est ça la récompense. Dans trois semaines, Eric repartira à Miami avec sa statuette au Gandor. Le champion ne compte pas en rester là. Son objectif, être le premier joueur à obtenir dix gants d'or dans sa carrière. A une demi heure de Biarritz et de l'océan, dans la campagne verdoyante du Pays Basque, Grégoire, l'agent immobilier de prestige n'a pas de temps à perdre. Il doit se rendre à Asquin, un village de l'arrière pays vers Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, cette nature préservée attire de plus en plus de clients fortunés en cas de vacances apaisantes. C'est ce qui plaît beaucoup aussi à notre clientèle. C'est le côté culturel de la Côte Basque qui tranche vraiment avec, par contre, moi je pense, ce qu'ils peuvent découvrir sur la Côte d'Azur. On a encore ce côté très authentique avec une tradition et une culture basse qui sont encore très présentes. C'est cette bâtisse d'exception, estimée à 4 millions d'euros, que Grégoire vient de rentrer dans son catalogue. 550 mètres carrés sur trois étages, entourés d'un immense parc de 5 hectares, avec une belle piscine équipée d'une cascade massante. Après quelques jours de démarchage, l'agent immobilier a trouvé les premiers clients pour se bien louer 6000 euros la semaine en dernière minute. À l'intérieur, le service de nettoyage est au travail. Les clients, des millionnaires russes, arrivent dans deux jours. Donc en haut, tout est bon, ça va ? Rien de particulier ? Bon, super. Dans cette spacieuse demeure entièrement rénovée, une décoration haut de gamme entre style contemporain et classique. Plusieurs salons, 6 chambres au confort 5 étoiles, avec pour chacune des salles de bains en marbre. Il y a même une salle de cinéma. Cet après-midi, la propriétaire fait un dernier tour des lieux. Alors voyons, on va mettre les assiettes. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. J'en mettrai une de plus ici. Qu'elles reprennent un petit peu les thèmes qu'on peut retrouver au Pays Basque. Le surf, bon, les maisons basques. J'aime bien cette collection, voilà. Je trouve qu'elle est très jolie dans ce vaisselier ancien. Ça mène une petite touche un peu moderne, on va dire. Terecha est une enfant du pays. Elle a grandi dans cette bâtisse, mais aujourd'hui, elle vit avec son mari dans une autre demeure. Pour conserver sa maison de famille et payer les frais d'entretien, elle a décidé de la mettre en location. Alors elle a investi plus d'un million d'euros pour la restaurer, en restant fidèle à l'esprit du Pays Basque. On a gardé tout le bois du couloir du premier étage. Voilà, on le voit ici. Ça, c'est vraiment magnifique. La charpente est très, très belle. Et l'escalier aussi est d'origine. C'est du blinding, il y en a partout. Maintenant, c'est pas ça qui est d'original. Le vrai luxe, je dirais, parce que si on peut appeler ça luxe, c'est justement de pouvoir trouver des choses authentiques, vraies, des choses simples. C'est ça, le vrai luxe. Derniers ajustements pour la propriétaire. Terecha et Grégoire, l'agent immobilier, espèrent que la maison donnera entière satisfaction aux vacanciers. Le lendemain matin, les bras chargés de cadeaux de bienvenue, Grégoire et son assistante sont de retour à Askin, dans l'arrière-pays. Avant l'arrivée des riches clients, petite mise au point avec la propriétaire et Maria, l'agent immobilier russe des millionnaires qui ont réservé la maison. Bonjour, ça va et bonjour. Maria est russe, mais elle vit en France depuis 7 ans. Elle a été mandatée à la dernière minute par les clients de Grégoire pour leur trouver une villa très haut standing. Avant leur arrivée, elle est venue faire le tour du propriétaire et elle n'est pas déçue. Et aujourd'hui, les russes, elles cherchent les endroits d'une Europe plus calme, plus tranquille, un petit peu cachée et vraiment un petit peu plus authentique. Ça veut dire qu'on peut voir les vraies cultures, je ne sais pas, manger les vrais produits. Au revoir, à bientôt et puis c'est Théphane, contactez s'il y a plus. Dans deux heures, Maria remettra les clés aux riches locataires privilégiés. Grégoire est ravi. L'arrivée de cette nouvelle clientèle russe dans l'arrière-pays est une opportunité pour l'agent immobilier et pour le business de la Côte Basque. Dans la campagne à 10 minutes de Biarritz, au château d'Arkang, en attendant la réception du mariage de l'été, Régine, l'intendante, se prépare pour un cocktail ce soir. Ah ben c'était peut-être une très bonne idée. Ok, je rappelle. Ok, à tout de suite. Oui, ok. Avec le propriétaire du château, le marquis, elle est invitée chez l'un des notables les plus influents de la Côte Basque. Une invitation exceptionnelle dans une demeure prestigieuse. Régine tient à être à la hauteur. Et voilà, là je vous emmène vers le dressing room. Donc c'est ici que j'ai mes tenues de réception. Alors, je porte souvent du long. C'est très féminin. Je trouve que ça habille bien une femme, celle-ci, avec un très joli d'eau nue. Dans son dressing, l'intendante n'a que l'embarras du choix. Après, on a des tenues plutôt, on va dire, soirées de bal. Dîner, cocktails et soirées élégantes bercent la vie de Régine. Regardez si c'est beau. Elle possède de nombreuses tenues haute couture qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Le cocktail où nous sommes invités, je crois que je mettrais plutôt une courte. Mais je ne suis pas encore décidée. Coucou ! Elle est belle, non ? La soirée a lieu à Andaille, au sud de la côte basque. La villa moresque, où sont attendus Régine et le marquis, est l'une des plus belles demeures de la région. Y entrer est un privilège rare. L'ancienne bâtisse du 19e siècle surplombe la Bidasoa, le fleuve marquant la frontière entre la France et l'Espagne. Accompagnée du marquis d'Arkang, Régine se réjouit de découvrir cet endroit. Finalement, l'intendant du château a laissé ses robes aux vestiaires. La météo n'est pas clémente. Elle a opté pour un ensemble pantalon accompagné d'une chic étole de soie vermillon. Je me présente. Madame Boissart. Madame Boissart qui s'occupe des réceptions chez moi. Axel Brucaire. Enchantée et ravie d'être chez vous. Voilà et ravie de vous accueillir. La villa, classée monument historique, appartient à cet homme. Axel Brucaire, il travaille dans le cinéma et fait aujourd'hui la sortie d'un livre où apparaît sa villa morelle. C'est presque. Pour l'occasion, il a invité une centaine de convives triées sur le volet. Vous voulez visiter la maison ? Oui, Michel voulait la visiter. Héritier d'une grande famille d'armateurs et passionné par l'histoire de France et ses grandes guerres, l'homme collectionne des pièces d'exception. J'étais à Waterloo il y a un mois. Il y a un mois, voilà le fameux lègle blessé. Vous voyez, c'est l'aigle impériale avec le drapeau d'Austerlis. C'est l'aigle agonisant, quoi. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de Napoléon. Ça, c'est magnifique. Vous savez que nous aussi, au château d'Arcande, nous avons des traces de Napoléon Bonaparte. Notamment son lit. Et Wellington a dormi dans le lit. Napoléon Bonaparte a bien voulu aussi dormir dans ce lit et on a échappé à Hitler. Mais vous viendrez ? Il faut que vous reveniez alors. Mais vous allez revenir. Personnage romanesque, quand il reçoit le maître des lieux à un rituel surprenant. La bombe. Qu'est-ce que c'est ? La bombe. Ah, je peux pas révéler mes secrets. Je vous invite maintenant à un tir de canon d'honneur. Dirigez-vous vers la place Forte. En souvenir d'une bataille qui opposait la France à l'Espagne en 1638, Axel Brucaire aime jouer les artilleurs. Dans son jardin. Un tir de canon à la poudre qui fait son effet. C'était époustouflant. Ca nous a percé les tympans. Ils vous ont jamais répondu, enfin ? Mais si. Ah non, c'est nous qui répondons. Et là, ils ont pas tiré ? Mais ils sont tous morts, là. Ah oui, d'accord. Pour rendre sa soirée inoubliable, Axel Brucaire a même fait appel à un virtuose du piano. Une photo souvenir. Et il a l'heure pour Régine et le marquis de regagner leur château. Car demain, c'est le grand jour. Ils recevront 300 invités. Mesdames et messieurs. Le marquis d'Arkang vous salue. En le remerciant de sa présence. Un départ sous la pluie. Une météo inquiétante qui ne rassure pas Régine pour le mariage du lendemain. Sur la plage d'Ilbaritz, à Bidahar, dans l'établissement le plus branché de la côte basque. A 24 ans, Léo est un jeune homme heureux. Il y a deux mois, ce DJ originaire d'Aboria a décroché un job en or dans cet endroit tendance. Alors la première fois que je suis arrivé, on m'a dit bah ouais, là c'est la Caminy Jet donc tu seras là l'après-midi. J'ai, je pense que j'ai eu un peu cette réaction là, j'ai souri un peu bêtement genre c'est pour moi. Merci. DJ de l'établissement depuis deux ans, Léo est aujourd'hui son directeur artistique. Il est chargé d'organiser tous les événements de cet été, musique, déco et communication. Le poste que j'ai ici est un poste qui est quand même assez important et par rapport à mon âge, j'ai une chance qui est assez cool. C'est un lieu qui est assez réputé, assez connu partout en France. Un job de rêve, mais aussi une grosse pression. S'il veut se faire un nom dans le métier et revenir la saison prochaine, Léo doit organiser les plus belles fêtes de la côte basque. Son rendez-vous le plus important a lieu dans trois semaines début août, une soirée où il doit réunir 1200 personnes. En attendant cette date importante, Léo a une autre soirée à assurer. Et elle a lieu dans quelques heures. Pour mettre de l'ambiance et se différencier des boîtes de nuit de Biarritz, Léo compte sur cette vieille connaissance en tee-shirt rayé, Kelly Starlight. C'est des vrais performeurs. C'est-à-dire que quand on les a pour faire la fête, ils font pas seulement la fête. Eux, ils fabriquent la fête. Ils font la fête et ils mettent à chaque fois une atmosphère qui est quand même assez spéciale et vraiment bouillante. 23 heures, la boîte de nuit est pleine à craquer et l'ambiance est au rendez-vous. En talons aiguilles sur les tables du restaurant, Kelly Starlight s'en donne à coeur joie. Pendant plus de deux heures, avec sa chanteuse, il va mettre le feu au dancefloor. Et ce soir, la jeunesse de Ray se lâche. Une ambiance survoltée, propice à tous les délires. Au platine, Léo, le jeune directeur artistique, est aux anges. Bah, je crois que ça parle de soi-même, là, ça s'annonce plutôt bien. Ça y est, il y a du monde. Dans la foule, plusieurs célébrités, l'ancienne Miss France Malika Ménard et, fidèle au poste, le chroniqueur télé Jean-Michel Maire. Pour que la fête soit totale, Léo a préparé à ses clients privilégiés une petite surprise. Ça permet de mettre un petit peu plus de folie dans la soirée. Et c'est le but de ce soir, clairement. Donc là, c'est bien. Et je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, donc c'est cool. Je suis content. La fête va durer jusqu'au petit matin. Ce n'est qu'un début pour Léo. Car dans moins d'un mois, il doit préparer sa plus grosse soirée, celle dont tout le monde parlera cet été. À 22 ans, Justine, la championne de surf, veut faire carrière dans la chanson. Dans moins de 24 heures, elle sera sur scène devant un public. Cette année, pour la première fois, elle va participer au plus grand festival de la Côte Basque, dont la tête d'affiche est Johnny Hallyday. Elle doit répéter en studio ce soir. Mais avant, Justine a une séance photo pour son sponsor, qui la soutient depuis deux ans. Repérée pour son corps de rêve, avec d'autres stars mondiales du surf, Justine est légérie d'une célèbre marque américaine, dont le siège social européen est basé à quelques kilomètres du studio, à Saint-Jean-de-Luzes. Il faut que tu sois de travers tes mimiques que tu nous fais avec tes épaules. Voilà, parfait. Si les shootings en maillot de bain emmènent parfois Justine dans des endroits paradisiaques, aujourd'hui, c'est dans une zone industrielle près de Biarritz qu'elle prend la pose. Sébastien, le photographe, travaille régulièrement avec Justine, et il comprend le choix de la marque. Ok, c'est parti. Elle est atypique. En modèle, elle est vraiment atypique. Normalement, les filles ont les hanches creusées. Justine n'a pas trop de hanches creusées. Mais par contre, elle a une plastique de rêve. J'ai le droit de dire ce que je pense vraiment. C'est le plus beau cul de la photo. Et ça, c'est sans Photoshop. C'est compliqué d'avoir une modèle vraiment qui... La peau et tout, qu'elle se ferme. Qu'on ait pas de retouches sur du travail comme ça. C'est parti. Aujourd'hui, avec Sébastien, Justine doit enchaîner les poses et les vêtements de la nouvelle collection. Ok, parfait. Bikini, jean, robe, près de 5 heures de travail et plus d'une centaine de tenues. C'est Nicolas, le directeur du studio photo, qui donne le tempo. Hop, on passe à autre chose. Donc là, on a ça, ça, ça. Allons-y. On va être dans les temps. C'est le boulot, on enchaîne. On n'est pas là pour voir si ça me va ou si ça me va pas. Ou si ça me plaît ou si ça me plaît pas. On est plutôt là pour, voilà, mettre en valeur le produit, faire des bonnes photos et bien enchaîner. En moyenne, chaque année, Justine participe à une quarantaine de shootings. Un travail qui lui rapporte jusqu'à 2000 euros par mois. Mais aujourd'hui, le rêve de la championne est ailleurs. Allons-y. Le shooting terminé. Justine doit filer direction Biarritz. Elle est attendue pour une répétition en studio. La jeune chanteuse souhaite travailler le refrain d'un titre pour son concert demain au grand festival. Oups. La maladresse. Bonjour. Justine joue de la guitare depuis qu'elle a 10 ans. Et elle se produit sur scène depuis ses 15 ans. Coucou. Pour l'aider à bien placer sa voix, elle compte sur son agent, Chloé. Et sur Ken Ploquin, l'un des ingénieurs du son français les plus en vue. Il a collaboré avec des grands noms de la chanson comme Etienne Dao ou Alain Bachung. Tu t'es chauffé la voix un peu dans la voiture déjà ou tu veux aller le faire ? Je vais aller le faire, je pense, je vais aller m'échauffer. Je vais m'échauffer un peu. C'est parti. Le style de Justine, du pop folk. Un genre très tendance. Ça passe alors le deuxième pré-reffrin comme ça ? Elle a beaucoup de talent, de spontanéité. Et c'est ce qui est vachement intéressant. Il y a vachement de fraîcheur en fait. Il y a encore du boulot, mais je pense qu'on commence à créer un univers qui me correspond bien. Demain, en première partie des Brigitte, la championne va avoir une occasion en or pour confronter son talent au public lors du plus grand festival de musique de la Côte Basque. Justine aura une demi-heure sur scène pour peut-être se faire remarquer par une maison de disques ou un producteur de renom. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Sandrine. L'apprenti mannequin belge fête ses 19 ans. Tu vois, si je travaille bien. A moi le bébé. Il faut déjà travailler beaucoup. Mickey veut faire de son mannequin une star. Il a prévu deux séances photos peu ordinaires. Pour emmener la jeune belge, pas de bolide dernier cri. C'est ton carrosse. Mais une limousine vintage. Je ne suis pas une princesse. Non, mais le carrosse, ce n'est pas forcément pour aucune princesse. Voiture d'une ancienne princesse indienne. Ok, c'est un carrosse. Ça vous va ? Tu vois, je l'avais dit. Pour compléter le book qu'il souhaite présenter aux marques, Mickey a prévu un cours de surf. Direction la plage. Sébastien, leur chauffeur, est aussi professeur de surf. Il a dix ans de compétition à son actif. Vous voyez, vous avez vu qu'on est quand même au paradis du surf ici. C'est la capitale européenne du surf. Oui, 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 oui. Vous avez mis votre crème ? Les belges. Plage de Bidar à 8 km de Biarritz. Un spot de surf bien connu des amateurs de glisse. Il ne reste plus pour Sandrine qu'à enfiler son maillot de bain pour la séance photo dans l'eau. Une double cabine d'essayage. Les belges à Biarritz. L'eau est à 16 degrés. Même pour le jeune mannequin habitué à la mer du nord, c'est une épreuve. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tenir en équilibre sur une planche de surf, cela ne s'improvise pas. Sandrine va boire la tasse plus d'une fois, mais très vite, le jeune mannequin va impressionner ses amis. Ça sent un vrai agent. Le sel, il est encore dans mon nez. Je respire la mer, là. Pas l'océan, l'océan. Sandrine n'en a pas fini avec les sensations fortes. Quelques heures plus tard, c'est en pleine mer que Mickey emmène sa protégée. Il a prévu de lui faire tester un nouveau sport extrême spectaculaire. Elle va devoir s'accrocher. Essayez de bien maîtriser le truc. Au moins une fois. Deux, deux, deux. Deux que je sache. Parce que pourquoi je t'explique. Parce que je vais le faire une fois avec ça. Avec des photos et tout ça. Et puis je vais le faire à l'acteur pour pouvoir le publier à l'écriper et après. Ça va ? Ça va être le quart d'âge maintenant. Mickey compte sur une activité hors du commun pour réaliser des photos exceptionnelles. Le flyboard. Harnaché à une sorte de réacteur à eau, il permet de voler à plus de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais pour le moment, Sandrine passe plus de temps sous l'eau qu'au-dessus. Finalement, le jeune mannequin belge finit par trouver la bonne technique. Et comme pour le surf, elle ne s'en sort pas si mal. Décollage. Elle va décoller. Mickey espère bien que ces clichés feront le buzz sur les réseaux sociaux. Et demain, il compte faire la tournée des magasins de Biarritz pour tenter de décrocher un contrat pour son mannequin. En attendant, Mickey a prévu un moment de détente pour fêter les 19 ans de son égérie. Ce soir, ils vont faire la fête. La nuit est tombée sur Biarritz, à quelques pas du casino de la station balnéaire. L'une des adresses préférées des noctambules, une boîte de nuit à la clientèle sélecte. Bonsoir, vous allez bien ? Il y a moyen d'avoir une nocta parce que c'est son anniversaire. On va lui acheter une bonne bouteille de champagne. Mickey a prévu du champagne pour ce soir. 260 euros le magnum. Les belges sont installés dans le carré VIP. J'ai vu la maison, elle est parfaite. Après les pommes, pleurez-moi encore. Tout est parfait ici. Tout est parfait, oui, exactement. Ça n'aurait pas pu rien faire mieux. Tu peux un peu découvrir une ville que j'imaginais même pas... Enfin, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était si bien et vivre autant de choses. C'est ton nouveau pays maintenant. Ouais. Le pays basque. Demain, Mickey doit emmener son mannequin dans les plus belles boutiques de luxe de Biarritz. Il lui reste encore une journée pour trouver un sponsor avant de repartir en Belgique. Dans l'arrière-pays, au château d'Arkang, c'est le jour J. Dans quelques heures, 300 invités de marque doivent célébrer ici un mariage en grande pompe. Maintenant, c'est le côté sportif de l'organisation d'un mariage. Il faut me suivre en courant. Ce matin, Régine, l'intendante, doit superviser l'installation du chapiteau où se déroulera le repas de noces. Hola. Que tal ? Alors ça, c'est une pâtissière. On va vous le laisser là pour l'instant. Pour le banquet, elle a fait appel à Roberto, son chef espagnol et toute son équipe. Il y a combien de tables encore à mettre là ? Là, il en faut. Là, tu en mets une ici. Et on peut les pousser au maximum, Roberto. Ce qui est formidable, c'est que même le chef, vous voyez en ce moment, il participe à la mise en place. Ça, je ne... Je vois pas ça ailleurs. En Espagne, le service est un métier. Les futurs mariés ont payé 50 000 euros pour la cérémonie. Alors Régine veut que tout soit parfait. Trois pots. Cinq pots. Imaginez, par exemple, que vous êtes à table et qu'on vous apporte ça comme ça. Ça fait très cantine. Si on pose ça comme ça, ça fait cantine. D'accord ? Alors que si vous faites ça et ça, et qu'après, on débarrasse, on emmène tout. On a affaire à des personnes exigeantes. Elles payent. Donc il faut faire attention à tout. Les préparatifs sont sur la bonne voie. Mais le pire cauchemar de Régine est en train de se produire. Il pleut. Une catastrophe, car une partie de la réception a lieu dans un des jardins du château, où aucun abri n'a été prévu. J'aurais pu me mettre un 37, ça aurait été bien. Ça, c'est le Pays Basque. Régine comptait sur le cocktail dans les jardins pour séduire sa clientèle fortunée. Mais pour le moment, les espaces verts sont impraticables. Heureusement, les employés espagnols, habitués au climat capricieux du sud-ouest, ont prévu des tunnels pliables. Une solution de dépannage qui ne satisfait pas l'intendante du château. Pour que le cocktail des mariés soit parfait, elle a une autre idée. On va ramasser tous les cadres. Ni une, ni deux. Régine organise un déménagement express dans le salon principal du château. Si la pluie ne s'arrête pas, c'est ici que le cocktail aura lieu. Chandeliers, chaises empires et guéridons, il faut faire place nette. Même le piano du grand-père est mis au rencard. Oui, madame. On n'est pas en position d'ence. Position cocktail, voilà. Vous voulez prévenir que guérir, c'est ce qu'on dit. Pour ça, on est ici. Dans moins de 6 heures, les mariés et leurs 300 invités de marque débarqueront au château. Régine s'est préparée au pire, mais l'idée d'un mariage sous la pluie la turlupine. Mais miracle, 3 heures plus tard. La pluie s'est enfin arrêtée. L'organisatrice de la réception va pouvoir faire le cocktail dehors. Même si avec le mauvais temps, son précieux jardin s'est transformé en pataugeoire. Les gens vont se salir les pieds. Qu'est ce qu'on peut faire pour pour la boue? La boue pour les gens, quand ils vont y aller là, il faut que les gens, quand ils vont arriver, qui n'aient pas assez de fausses à traverser, quoi. Alors, pour sauver les apparences, c'est le système D. Des gravillons de l'allée du château feront bien l'affaire. Il est presque 18 heures. Les mariés et leurs invités vont arriver d'une minute à l'autre. Et il est temps, car les premiers convives font leur apparition. Dans les jardins du château, tout est prêt. Des serveurs, en tenue traditionnelle basque, proposent tous les produits artisanaux et millésimés les plus savoureux de la région. Fois gras, jambon de belota, l'un des plus chers au monde, des huîtres et d'immenses plateaux de fromage. Mais aussi 160 côtes de bœuf grillées dans ses bras zéro. Le château d'Arkang devient le décor d'une soirée qui s'annonce magique et exceptionnelle. Un mariage ultra célèbre. Parée d'une robe d'une créatrice brésilienne tendance, Régine arrive juste à tomber pour accueillir ses clients. Les mariages qui se font au château d'Arkang sont exclusifs en période, donc le plus grand secret et la plus grande discrétion. Discrétion basque oblige, c'est dans l'intimité la plus stricte que la réception se déroulera. La fête s'est prolongée jusqu'au petit matin. Régine a conquis ses invités prestigieux. Durant l'été, le château d'Arkang a accueilli 4 réceptions de mariages haut de gamme. Après de longues journées à se prélasser sur les 35 kilomètres de plage de la côte basque, il faut rivaliser d'imagination pour amuser les touristes en vacances sur le littoral. C'est le début du mois d'août. Léo, le jeune directeur artistique de la paillote brochée, n'a plus que 3 jours avant la grande soirée de l'été. Il est 16 heures, il a rendez-vous avec Anaïs, une danseuse professionnelle. Pour sa soirée de l'été, Léo a imaginé un spectacle tout en couleurs. Avec quelques autres danseuses, Anaïs doit assurer l'animation toute la nuit. On est sur une soirée qui va s'appeler hyper color sur le thème de la couleur. On va faire plein de grappes de petits ballons là dans la descente. Après, il y aura des gros ballons de couleur aussi un peu dans la descente partout, au bout de la plage, autour de la cabine, etc. Ce sera soit 3, soit 5 danseuses, 2 sur le bar et 3 sur le toit, là-haut. La danseuse ne s'attendait pas à un tel podium, mais cela n'est pas un problème pour elle. Pour nous, c'est mieux qu'on soit surélevés parce que comme ça, les gens nous voient mieux. Et puis, ça nous met plus en valeur si on est en hauteur. Pour se préparer au mieux, petit repérage de la scène. Je peux monter ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Alors, il y a deux choses à faire attention. Ouais. C'est les deux câbles, tu vois. Il y en a un là et un juste après. D'accord. Dans la nuit, on ne les voit pas trop. Ça fait un peu mal. Donc, en gros, il y en aura une ici. Ouais. Bon, après, ça va, finalement. Je pensais que ça serait plus serré. Donc, bon, elles ont la place de pouvoir danser facilement. Que ce soit un talent comme moi, la compenser ou... Non, ça va. Ça va le faire ? Oui. C'est pas ça qui va nous arrêter. Anaïs sait que danser dans cet endroit branché est une occasion rêvée. Pas question de laisser passer sa chance. Il y a souvent des personnalités comme Gad Elmaleh, il y a encore quelques minutes ici. Il y a du beau monde et c'est un gros challenge, mais c'est quand même la plus grosse soirée de l'été. Il faut y croire et ça va être super, ouais. C'est clair. Avec ses danseuses, Léo espère faire un tabac pour sa soirée haute en couleur. 3 jours plus tard, il est 9 heures du matin. Le soleil se lève sur la baie de Biarritz. Pour égayer son établissement branché au bord de mer, Léo a prévu une décoration arc-en-ciel. Dans ses cartons, des ballons de baudruche qui viendront colorer le décor. Il me semble qu'il y a entre 800 et 1000 ballons. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, déjà, j'ai un gonfleur électrique, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai l'impression d'organiser une kermesse. Donc, j'ai du orange, du bleu, du violet, du jaune. C'est parti pour l'opération gonflage des 1000 ballons. Cela peut prendre des heures. Alors, Léo a demandé du renfort. Premier du long... Là, il faut avoir vraiment de la passion, c'est clair. C'est le maître mot, je crois. 3 heures plus tard, la pièce a pris des allures de jardin d'enfant. Y a plus qu'à. Ce soir, Léo joue gros. Nous sommes le 5 août, au plus fort de la fréquentation touristique de l'été. C'est le moment ou jamais d'attirer les foules. Le jeune directeur artistique veut offrir une fête inoubliable à sa clientèle branchée. Son avenir à ce poste en dépend. Toutes les soirées qu'on organise tout au long de la saison, normalement, les gens, ils vont vraiment voir que c'est l'endroit où il faut être l'été. Le but, c'est que tout le monde ait envie de venir faire la fête chez nous. Avec ces 1000 ballons, Léo a fabriqué des garlandes colorées. Elles doivent être suspendues à de longues perches, mais c'est un peu la pagaille. Les employés du restaurant se battent avec les installations. Des rafales de vent rendent impossible la mise en place de la décoration. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Ah l'enculé ! C'est vrai que s'il y avait pas eu de vent, ça aurait été trop simple, quoi. Son projet de décoration a du plomb dans l'aile. Les garlandes de ballons refusent de tenir en place. Les seuls qui s'amusent de ce cafarnaum, ce sont les clients du restaurant. Ils n'espéraient pas tant d'animation et chacun y va de son petit commentaire. Les garlandes tiendront-elles pour la soirée ? Au fil des heures, le temps est de plus en plus menaçant. Cela devient très inquiétant pour le directeur artistique. Au téléphone, la patronne de Léo craint une tempête qui ruinerait la fête. J'ai regardé la météo et en fait, ils annoncent des nuages bas, mais rien qui tombe. Je vais aller voir, ouais. Pour des raisons de sécurité, elle se demande s'il ne vaut pas mieux tout annuler. Un coup dur pour Léo. Avant de prendre une décision radicale, le directeur artistique tient à prendre conseil auprès de spécialistes, les secouristes de la plage. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous demander si vous pensiez qu'on allait voir une tempête ou pas. Parce qu'on est en train d'organiser un événement, donc on ne sait pas si on veut. Je vais t'expliquer ce qui va t'arriver. La météo basque aura-t-elle raison de la soirée de l'été ? Léo va-t-il devoir annuler l'événement de la saison de son établissement branché ? Dans la célèbre station balnéaire de Biarritz, les boutiques de luxe sont nombreuses. Entre le casino et le palace, près d'une vingtaine d'enseignes très haut de gamme. De quoi faire flamber les cartes de crédit des touristes fortunés. Il nous attend, on est en retard. Ce matin, le trio belge est attendu pour une dernière séance photo. Miki veut compléter le book de Sandrine avec des tenues haute couture avant d'aller à la recherche d'un sponsor pour son mannequin. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça va me changer parce que j'ai pas l'habitude de m'habiller super classe non plus. Elle est appelée à faire de plus en plus d'événements. Sur Bruxelles, elle participe déjà à des cocktails très chics, très, très, très business aussi. C'est une visibilité, c'est là qu'on peut aussi rencontrer les marques aussi. Tu devrais trouver ton bonheur ici. Dans ce magasin, des vêtements de grands couturiers et des pièces inestimables. Comme cette robe rouge à près de 5000 euros. C'est la première fois que Sandrine va enfiler une tenue aussi coûteuse. J'ai hâte d'essayer. Un shooting en robe de star, un rêve d'enfant pour la jeune belge. Ouh là là, c'est bien ça. C'est bien te voir. C'est trop. Elle est magnifique. Elle avait apparemment déjà vu. Je regarde souvent les défilés et je l'avais vu. Comment vous la trouvez ? Elle est parfaite. Elle est juste subie. Ouais, comme ça. Allez. Ok, vas-y regarde. C'est comme si Sandrine avait été à la maison de son couturier. Il y avait... La robe avait été designée pour elle, sur elle. C'est juste impressionnant. Et aujourd'hui, la jeune top modèle est gâtée. Madame. Après la robe haute couture, un ensemble en cuir noir coiffé d'un manteau de fourrure à plus de 8000 euros. C'est la première fois que je tourne à fourrure. D'accord. Et alors ? C'est l'espérance à vivre. Juste un truc que je remarque, c'est que tu as l'air tendu. Je ne sais pas si c'est l'effet du vêtement de très haut standing qui te donne ce côté un peu crispé. Essaye de la jouer plus... Tu portes cette tenue depuis toujours. La séance photo se termine. Bon après-midi. Au revoir. Les belges repartent demain. Ils n'ont plus que quelques heures pour tenter de décrocher des contrats avec des marques. Première tentative dans cette boutique de célèbres maillots de bain. On te verrait bien. On te verrait bien prochainement sur le flyer. Moi j'imagine même très très bien que tu puisses être la tête d'affiche. Quand je regarde le mannequin qui a été choisi, si on regarde la dentition, les choses comme ça, il y a quelques imperfections. Donc ça veut dire que tu peux très très bien rêver à un positionnement comme ça. On voit quelle force rentrée le ventre alors que c'est quand même... Elle contracte ses abdos. Elle contracte ses abdos mais elle ne fait quand même pas un mouvement naturel. Donc on peut très très bien rêver, se permettre de rêver pour Sandrine. Et pendant que l'apprenti mannequin s'adonne à son activité favorite... Bah dis donc, il est très beau celui-là. Mickey se rapproche de la vendeuse. C'est vrai. C'est magnifique. Très jolie. À quel âge ? 19 ans. 19 ans. Et vous connaissez les contacts pour Puket recherche les nouvelles Zégéries ? Il faut appeler, il faut s'adresser au siège. Au siège ? Ouais. Je vais vous donner les coordonnées. Ah mais c'est très gentil ça. C'est pas facile hein ? Je sais, je sais, je sais. Je connais les négociations sans rude et longues. Sans rude. Donc là vous avez les coordonnées. Tout à fait. C'est à Monaco. Vous appelez la maison mère, c'est à Monaco. Parfait. Et vous leur demandez, voilà. Vous voyez avec eux. Très bien. L'agent belge a une piste pour un contact. Mais approcher une marque aussi prestigieuse n'est pas gagné. Prochaine tentative dans une boutique typiquement basque. Tiens vers par exemple. Tu sais que les espadrilles, c'est tout à fait un produit de luxe ici. On va aller rentrer dans ce magasin. Ce magasin vend des chaussures traditionnelles du sud-ouest en version haut de gamme à près de 50 euros la paire. Une tendance chic et mode sur la côte basque. Mickey décide d'attaquer le vendeur bille en tête. Je m'intéresse un peu à différents produits un peu plus luxe. Et donc, comme je sais que l'espadrille, c'est vraiment la touche luxe locale dans l'opposé de ce qui se fait ailleurs. Vous pensez qu'ils cherchent des mannequins pour représenter la marque ? C'est à Julien Maisonneur. C'est votre marque. C'est encore mieux. Vous êtes le créateur. Tout à fait. Coup de chance pour Mickey. Il est en présence des propriétaires de la marque. Le belge saute sur l'occasion pour vendre son mannequin comme une éventuelle futur modèle. Par exemple, ici, on a quand même une Nigérie, une Nigérie lingerie montante sur Bruxelles. Donc, on peut faire, on peut la faire porter la marque comme si c'était sa nouvelle révélation. Si vous pouvez participer à faire lancer l'espadrille un tout petit peu plus loin. Le king of the espadrille. On serait très contents. En moins d'une demi-heure, l'affaire est dans le sac. Pour promouvoir la marque, Sandrine portera ses espadrilles dans des soirées tendance en Belgique en échange de quelques paires gratuites. Très très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci aussi. Peut-être un premier pas pour un futur partenariat. Les belges Sandrine et Mickey n'ont pas perdu leur temps sur la côte basque. À Biarritz, sur la plage de la côte des basques. En Bermuda Rouge, Sébastien Farrand est le créateur et l'organisateur du festival de musique de Biarritz. Basque d'adoption, ce manager reconnu a travaillé avec le rappeur Joey Star. Depuis trois ans, il s'occupe de Johnny Hallyday. Demain, la star du rock français va donner un concert exceptionnel sur cette immense scène du festival. Allez, viens à la tribune. Avant l'arrivée du rocker, Sébastien fait sa tournée d'inspection. Il faut que tout soit en place pour accueillir l'idole nationale. Ça va être parfait sur scène. Non, c'est beau, ouais. Dernière vérification dans la loge de l'artiste. Par contre, je pense que Johnny, il faudra lui mettre une table de maquillage dans sa loge. Une table de maquillage ? On lui met où ? Déplacer un peu ça, la mettre à côté. D'accord. Pour son festival, l'organisateur mise sur les stars comme Johnny Hallyday. Mais il tient aussi à donner une chance aux chanteurs locaux. Justine, la championne de surf et son coup de coeur de l'année. Merci. C'est quelqu'un qu'on suit depuis pas mal de temps. En fait, c'est une surfeuse au départ qui chante et qui a une super belle voix et qui joue du piano. C'est assez incroyable. C'est une fille assez incroyable. Ça fait partie des gens d'ici auxquels je crois beaucoup. Un peu plus loin, sous un chapiteau du festival, à quelques heures de son concert, Justine se prépare. Peut-être m'avancer un peu ? Je peux ? Carrément. Dans moins de deux heures, elle assurera la première partie des Brigitte, la tête d'affiche de ce soir. Je veux bien qu'on fasse un piano voix, si ça ne vous dérange pas. Je peux en faire vite fait un piano voix ? Non. Euh, oui. Enfin... Non. C'est ça. À moins d'une heure de son entrain en scène, la chanteuse fait bonne figure. Mais elle a quand même la boule au ventre. Heureusement pour l'occasion, elle peut compter sur un soutien précieux. Ah, ma puce ! Alors... Elle était très bien, ta balance. Arrivée la veille de la réunion, sa mère n'a pas hésité à faire 9000 km pour assister à l'événement. Elle aime bien que je sois là, de façon un peu homéopathique, on peut dire. J'aime bien quand elle est avec moi. Comme ça, elle peut me dire si c'est bien, si ça va bien. Et puis ça me rassure qu'elle soit là. Quelques minutes de réconfort avant de se lancer sur scène. Applaudissements Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Justine Auvin, je viens de l'île de La Réunion. Ce premier morceau était dédié à mon lit. Applaudissements Pendant 35 minutes, Justine va enchaîner tous les titres qu'elle a écrits et composés. Pari réussi pour Justine. À bientôt. Ces balades pop folk ont charmé le public. Elle a l'air contente ? C'était trop bien. Ouais, ouais, c'était trop bien. Je suis trop contente. Le son était nickel. Mes musiciens, ils ont assuré. C'était top. C'était trop cool. Justine savoure son succès. Je ne connaissais pas. Dommage, j'ai l'album, c'est sûr. Magnifique. Bravo. Bravo. Une voix de mon maman. Vous êtes parfaite depuis. Elle a une voix incroyable. Tu t'appelles comment ? Inès. Inès ? Elle signe même ses premiers autographes en tant que chanteuse. I-N-E-S ? Merci beaucoup. De rien. Une journée importante s'achève pour Justine. Et l'aventure continue. Dans quelques semaines, la championne de surf sort son premier disque. 5 titres pour se lancer dans sa nouvelle carrière. Et qui sait, peut-être connaître le même succès que celle dont elle assurait la première partie. Les Brigitte. Le lendemain, au festival de Biarritz. C'est la première partie. Pendant que les premiers spectateurs prennent place dans le stade, dans une rue à l'arrière de la grande scène, le service d'ordre est en place pour la venue de celui que tout le monde attend. Dans ce cortège de voitures aux vitres teintées, l'idole des jeunes. Johnny Hallyday, la star du festival cette année. Il est escorté par Sébastien Farrand, l'organisateur. Dans le public, 15 000 fans survoltés ont fait le déplacement. Johnny ne s'est pas produit à Biarritz depuis plus de 40 ans. La star s'apprête à mettre le feu. Bonsoir, Biarritz ! Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. Pendant plus de deux heures, sous un ciel basque pluvieux, Johnny enflamme les foules. Cette année, pour sa 7e édition, le festival a attiré 62 000 personnes. Une fréquentation en hausse pour la plus grande rencontre musicale de la côte basque, qui prépare déjà sa 8e saison. Dans l'établissement branché de la côte, pour le plus grand bonheur de Léo, le directeur artistique, le temps s'est enfin calmé depuis quelques heures. Et la soirée de l'été n'a pas été annulée. A l'entrée de l'établissement branché, il y a déjà foule. Ce soir, Léo a prévu une soirée exceptionnelle que la jeunesse dorée de la côte basque n'est pas prête d'oublier. A l'intérieur, l'ambiance est déjà torride. Le décor n'a pas tenu très longtemps, mais il fait le bonheur des clients. Léo a rempli son objectif. A mon avis, on est à 1 300, 1 40, 1 300 et 1 400 personnes. C'est plutôt très bien. C'est cool. Je suis très content. Il ne reste plus qu'à assurer le spectacle. Place à Anaïs et ses danseuses. C'est sous le feu des projecteurs, sur le toit du restaurant, qu'elles doivent faire leur show. C'est parti pour deux heures de folie au rythme de la musique électro. Une chorégraphie entraînante avec un jeu de jambes et des déhanchés sexy. En contrebas, l'assemblée masculine est conquise. Elle danse super bien. Et leurs tenues sont vraiment canons pour le coup. C'était vraiment ce que je voulais. Plein de couleurs, un peu sexy, mais sans trop en faire. C'est cool. Pour que la fête soit encore plus déjantée, Léo a prévu un pistolet qui projette du gaz carbonique. Ça m'a rien, ça m'a rien, ça fait vraiment marrer les gens, donc c'est cool. Vive le Pays Basse, vive la France, vive le Pays Basse. Alors, c'est bien ou c'est pas bien ? C'est trop bien. On passe une soirée de folie. C'est cool, tout le monde passe une bonne soirée. Moi, je suis vraiment très content. C'est le but. C'est vraiment mon but principal. C'est que tout le monde s'amuse. Mais ce soir, pour Léo, la plus belle récompense, ce sont les compliments de cette femme en noir. Sa patronne qui est aux anges. C'est pas mal. On a un peu de monde. Ça nous vient avoir une grande zone. Pour qu'on fait des soirées comme ça, on a souvent pas mal de monde. Mais là, c'est vrai qu'il pense que c'est le record. Et ouais, c'est le record. Mission accomplie pour Léo, il a réussi à imposer cet établissement du bord de mer comme une référence des nuits branchées de la côte basque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada